Je m'appelle Yann Chemin, j'ai 35 ans, j'habite à Paris et je suis réalisateur du film « Ce qui nous tient ». Le film a gagné le prix spécial du jury pour l'interprétation de son comédien principal, Angelo Coutard. Il m'a séduit chez Angelo, avant tout c'est son incroyable sensibilité et le fait que cette sensibilité passe à travers son regard. Son regard nous offrait ce qu'il traverse et en plus son intériorité, son parcours émotionnel était très proche de celui du personnage principal. Je pense que c'est avant tout un film sur l'incommunicabilité, sur la difficulté de dire les choses, de dire les émotions qui nous traversent. Et d'autant plus peut-être quand on est adolescent, en tout cas ou pré-adolescent, quand on est dans cette transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et qu'il y a dans le monde qui nous entoure, dans la famille, dans tout ce qu'il y a autour de nous, s'il y a des problèmes, qu'on a en l'occurrence un grand malheur, comment on gère ce qui nous traverse ? Est-ce qu'on arrive à l'exprimer ou pas ? Et quelle place on prend au sein de la famille face à ces problèmes et face à notre jeune âge ? Le film a reçu deux prix pour l'instant, jusqu'à présent, a reçu deux prix d'interprétation. L'un ici, donc au Festival Jeunesse tout court, et le second dans un festival en Espagne qui s'appelle le Fig Buéhu. Et pour l'instant, il fait sa petite vie dans les festivals, un peu plus à l'étranger qu'en France. Il commence à marcher, il a été aux Etats-Unis, en Allemagne, en Autriche aussi. On croise les doigts pour que ça continue. J'ai d'autres projets, avec la même société de production, donc les films de l'imprudence, on développe un long métrage, mon premier long métrage. On travaille aussi sur, enfin j'ai un autre court métrage que j'ai écrit récemment et qu'on va essayer de faire en attendant. Un festival comme Jeunesse tout court, dédié à l'enfance, donc c'est vraiment une très très belle initiative. Et pour nous qui essayons de nous exprimer, d'écrire, notre sensibilité première, elle a ses racines dans notre enfance. Donc il y a quelque chose d'assez évident d'aller chercher ce thème-là au cœur d'un festival de cinéma. Moi, je trouve ça plutôt formidable.